Grand fond, je t'y reprends à parler comme le vieux singe savant du village. Quoi ? Moi ? 98% de l'interview. Au début, il me manquait un bout au début et un bout à la fin. Au final, Sony Vegas a réussi à me sauver un bout à la fin. Enfin, même toute la fin. Donc, je suis content. Merci, Sony Vegas. Et finalement, il me manque environ deux minutes au début. Ces deux minutes qui étaient consacrées à ma présentation pour dire qui j'interviewais et à Cédric Dumont justement pour qu'il se présente lui-même en tant que personne, en tant que comédien. Et il répondait tout juste à ma question qui était Comment êtes-vous rentré dans le milieu du doublage ? Est-ce que c'était quelque chose qui était un objectif en soi à la base pour vous ? Et donc, il me répondait que non, ce n'était pas du tout un objectif pour lui et qu'il est rentré dedans par hasard et un peu aussi grâce à son père, Philippe Dumont, la voix de Hitman dans la série des Hitman. Donc voilà, la vidéo commencera en plein milieu d'une explication. Mais bon, je ne pouvais pas faire mieux. Je ne pouvais pas récupérer les morceaux. Donc, je vous prie de m'excuser pour cet affront, pour cette erreur de merde. En plus, ce n'est même pas moi pour le coup. J'ai bien appuyé quand il fallait. Mais Frappes a décidé de faire de la merde. Donc voilà, vous aurez un début d'interview en pleine explication. Mais au moins, vous aurez une conclusion potable, je l'espère. Donc voilà, je vais essayer de faire en sorte d'avoir une belle vidéo pour vous. Merci encore de me suivre les amis et à la prochaine. À la sortie du stage, on m'a appelé. Il y avait trois directeurs de plateau sur le stage qui étaient venus écouter la bleusaille à la fin de la durée du stage. Je ne sais pas, ça devait durer une semaine. Ils étaient venus. Bon, les trois m'ont fait bosser sur leur plateau. J'ai rencontré des directeurs de plateau qui étaient aussi comédiens qui m'ont entendu, qui m'ont appelé. Ça a fait boule de neige. Donc, je me suis venu à travailler relativement vite là-dedans. Alors au début, je le prenais comme un à-côté. Et puis, il y a un moment où c'est devenu mon activité principale. Et puis surtout, il y a un moment où j'ai commencé à beaucoup plus m'amuser. Enfin, ça m'a toujours amusé. Mais quand je me suis libéré de ce qui était technique, ça prend, je ne sais pas, deux, trois ans à peu près, quand j'ai pu m'amuser, avoir plus de liberté en fait, parce que tu es habitué à l'outil, dans ce tout petit cadre, j'ai trouvé une grande liberté. Et donc, il y a un moment où j'ai accepté que c'était devenu mon activité principale. Ce qui ne m'empêche pas de faire d'autres choses à côté. Mais c'est ça qui me fait gagner ma vie, c'est clair. D'accord. Vous vous souvenez un peu de votre premier doublage ? Vous en avez un bon souvenir ou pas ? Mon premier doublage ? Oh là là, non, je n'ai pas, je ne m'en souviens pas. C'est un peu loin, oui. Non, je me souviens, d'abord, avant le doublage, j'avais fait de la post-synchro, où je mettais post-synchronisé moi-même. Alors, c'est les mêmes techniques, c'est très proche, sauf que ça n'a rien à voir. C'est complètement autre chose de se post-synchroniser soi, c'est-à-dire de se doubler soi-même, et de doubler quelqu'un d'autre, ça n'a rien à voir. Mais par contre, les techniques sont les mêmes, donc ça, je n'étais pas surpris par les audits, par tout ça. Mais je ne me souviens pas de mon premier doublage, non, sincèrement. Au tout début, quand j'ai commencé à travailler, j'avais bossé avec un fou furieux qui avait plein de films d'horreur, des séries B, des trucs qu'on doublait à toute vitesse. On était 7 à faire ça. Ça, c'était n'importe quoi. Il n'avait pas vu les films avant. À 7, on faisait l'intégralité des rôles. Très souvent, on se retrouvait avec des... À l'époque, il n'y avait que deux pistes. On n'avait pas le numérique, donc il n'y avait que deux pistes en analogique. Et il arrivait qu'on fasse trois personnages qui étaient dans la même boucle, avec seulement deux pistes. C'était parfois compliqué. Donc ça, je m'en souviens. J'ai des souvenirs très rigolos avec ce mec-là. Mais par contre, vous dire, lequel précisément ? Oui, oui, ça doit être compliqué. Là, je ne sais pas du tout. Depuis, j'en ai vraiment fait énormément et je vous avoue que je ne m'en souviens pas. Il y a les doublages qui m'ont marqué, mais pas spécialement mon premier. D'accord. Vous avez des comédiens en particulier qui vous ont vraiment influencé ? Que ce soit des comédiens dans ce que vous doublez, donc des comédiens en original, entre guillemets, ou d'autres comédiens de doublage pour votre travail ? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Est-ce qu'il y a des comédiens en particulier qui vous ont influencé ? On est forcément très influencé en tant que comédien de doublage, puisqu'on doit restituer le plus fidèlement possible la vérité de ce qu'on entend en anglais. Donc, on n'a pas la même liberté de création qu'on a quand on crée le rôle. On est forcément influencé par l'acteur étranger double. Alors après, vous parliez de technique, peut-être par rapport à des gens super talentueux qu'il peut y avoir. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question en fait. Est-ce que certains comédiens, par exemple, que vous doubliez-vous à l'écran, ou d'autres avec qui vous avez pu travailler, vous ont peut-être marqué, et vous ont, je ne sais pas vraiment comment expliquer, donné peut-être une certaine manière de jouer que vous avez vraiment aimé, adopté, que vous avez gardé depuis ? Il y a peut-être eu un déclic avec certains comédiens ? Non, enfin non. Il y a des tas de comédiens que j'adore, avec qui j'adore bosser, quand j'ai la chance de bosser avec eux, c'est un bonheur d'être à la barre avec eux. Par contre, je ne crois pas avoir chopé des techniques de gens, m'être réapproprié ça. Enfin, l'idée, c'est un peu, bon, ce n'est pas possible, mais l'idée, c'est d'être le plus vierge possible à chaque rôle en fait. Dans l'absolu, ce serait de pouvoir faire quelque chose de différent à chaque fois. Sauf que quand on fait énormément, bien sûr que tu retombes forcément sur des techniques, mais en l'occurrence, il y a des gens qui m'ont donné des clés. Je ne sais pas, par exemple, Jean-Marc Pantier, avec qui j'ai pas mal travaillé à une période, m'a empêché de complètement me déformer à l'époque. J'étais en train de choper des tas de tics très déplaisants de synchro qui servent à combler la, comment dirais-je, la rythmo, quoi, qui servent à être en place, mais qui ne servent pas au jeu. Et je lui suis extrêmement reconnaissant de me l'avoir dit sur le moment. Voilà, parce qu'effectivement, je ne l'entendais pas, je ne le voyais pas, personne ne me l'avait dit. Donc, merci de m'avoir permis de comprendre comment, effectivement, j'étais en train de me déformer sans même en avoir conscience. Après, il y a des gens qui m'ont montré que des choses que je ne pensais pas possibles étaient possibles. Je ne sais pas, par exemple, la première fois que j'ai enregistré avec Jean-Claude Michel, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'était le mec qui doublait. Et merde, ah zut, Clint Eastwood, voilà, mais qui est mort, hélas. Ils ont eu du mal d'ailleurs à retrouver une voix qui est aussi bien à Clint Eastwood. Ce mec, entre autres, il a fait Clint, mais il a fait quantité de choses, on connaît sa voix par cœur. Et quand j'ai bossé avec lui, c'était un vieux monsieur, et j'ai failli m'arrêter à la barre avec lui, parce qu'il partait n'importe où. Il partait absolument n'importe où, pas du tout en place. Il finissait quand il voulait. Je me disais, ce n'est pas possible, c'est impossible que ce soit synchrone. Et bon, heureusement, je n'ai rien dit du tout, j'ai fermé ma gueule. Puis quand on a passé le truc, je n'en revenais pas. Tout ce qu'il avait fait, qui n'était absolument pas en place par rapport à la bande rythmeau, était, mais alors, impeccablement dans l'image. Alors lui, il m'a fait comprendre une chose, ce monsieur, c'est que plus important que la bande rythmeau, oui, c'est l'image. Donc, quand tu apprends à jouer avec l'image et à voir tout ce que tu peux apporter, des choses qui peuvent te venir, qui parfois sont refusées. Des fois, on me dit, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas faire ça. Mais bon, globalement, les trois quarts, c'est toujours bienvenu. Et ça, c'est de l'inspiration, ça vient sur le moment. Par contre, merci à cette personne notamment, mais il y en a d'autres, de m'avoir montré la voix, c'est-à-dire sans, je ne pense pas, avoir piqué une quelconque technique. C'est juste une... Oui, oui, des conseils. Et puis, tiens, on peut faire ça. De la même manière, en jeu vidéo, je me retrouvais à faire des rôles que je n'aurais jamais eus, ni en tant que comédien physique, ni en doublage. Où j'étais obligé de beaucoup, beaucoup composer avec la voix. Bon, à la base, pour des raisons d'économie, parce que ça leur évite de faire venir 15 comédiens. J'en ai un qui fait un rôle. Et puis, pour moi, ça m'intéressait, parce que, techniquement, ce n'est pas facile de trouver 15 voix différentes pour 15 personnages. Et de s'en souvenir, et de pouvoir les ressortir trois mois plus tard, quand tu as un pick-up, ou un badge en plus, les charger par Internet, ce genre de conneries, il faut tout retrouver. Oh là ! Et je me disais, il y a un moment où c'est venu d'ailleurs en même temps que je m'améliorerais, entre guillemets. Enfin, je ne sais pas si je me suis amélioré, mais que je devenais plus technique en synchro, on va dire, enfin, ou plus exactement. Plus confiant. Oui, c'est-à-dire que je n'avais plus besoin de me prendre le chou avec la technique. Quand je faisais de la synchro, c'est uniquement du plaisir de jeu, quoi, et de restitution. Et il y a un moment, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je n'ose pas faire en synchro ce que je fais en jeu vidéo ? Donc, j'ai tenté. « Ça marche ! » Et finalement, « Ah bah oui, je me permets encore plus de choses. » Donc, le but du jeu, comme on a la chance de n'avoir que la voix comme outil, le but du jeu, c'est de pouvoir, en fait, dans l'absolu, ce serait qu'on ne te reconnaisse jamais. Ça, ce serait génial. Ça, ce serait top. Malheureusement, ce n'est pas possible. Mais moi, je ne suis jamais autant flatté que quand quelqu'un me dit qu'il a entendu je ne sais quoi et qu'il m'a dit « Putain, je ne l'avais pas reconnu. » Ah oui, oui. « Tu ne peux pas me faire plus plaisir. » Du coup, ça veut dire que je n'ai pas fait du « moi ». Tant mieux. Ce n'est pas le cas à chaque fois. Donc, je m'intéresse beaucoup au monde du doublage depuis à peu près un an, un an et demi. Et je sais que ça demande donc beaucoup de travail. Vous venez d'en donner pas mal d'informations, justement. Vous y avez peut-être déjà un petit peu répondu, mais comment abordez-vous un doublage et comment faites-vous pour vous mettre dans la peau d'un personnage et comment vous abordez par exemple l'écart de langue particulièrement avec le japonais dans l'animation ? Alors, je vais être assez terrible. Les trois quarts du temps, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire quand je viens le faire. C'est-à-dire que, sauf si on me l'a précisé, ou sur les gros films, les grosses animations, les choses comme ça, mais sans ça, les trois quarts du temps, il faut bien se rendre compte que j'en fais vraiment beaucoup. Il y a des jeux où je peux avoir trois, quatre, cinq plateaux, ça peut arriver, pas en ce moment. Vous n'avez pas forcément le temps de... Mais ça peut arriver. Donc, il y a des fois, je suis rit, crac, j'ai un quart d'heure pour être à l'autre bout de Paris, ou j'ai une heure et demie, machin, il ne faut pas que je déborde, parce que derrière, j'en ai un autre. Et donc, il peut m'arriver, effectivement, de ne même pas regarder, c'est-à-dire d'être très concentré sur ce que je fais. On me passe les scènes. Concrètement, ça se passe comme ça. On me passe les scènes, une fois, deux fois, trois fois, si je veux. Et ensuite, je dois le faire le plus vite et le mieux possible. Donc, on le fait. Comme je suis effectivement très speed, je bouge. Il m'arrive très souvent de ne même pas savoir pourquoi je l'ai enregistré. C'est-à-dire, je vois bien, quand je le fais, je vois très, très vite si c'est du calibré américain, de la série américaine calibrée, etc. J'en fais tellement, c'est du produit. C'est-à-dire qu'en dehors de certains cas où tu as vraiment quelque chose de super, je n'en sais rien, moi, les Sherlock, où tu as vraiment des super séries, des super films, des super téléfishes. Oui, certainement, les productions, oui. Il y en a, il y en a pas mal, Dieu merci. Mais tu as aussi énormément de produits calibrés qu'on a vus 12 milliards de fois. Oui. Donc, oui, quand je vois que c'est du produit calibré type les experts, machin, je ne sais quoi, je ne vais même pas regarder quel est le titre du truc que j'ai fait. Oui, je signe et je me casse. Alors, sur les mangas, je me souviens de tous. Parce que d'abord, parce que je n'en ai pas fait tant que ça. Je n'en ai pas fait des quantités industrielles. Et j'aime bien ça. Et j'en ai fait plusieurs que j'ai trouvées complètement délirantes. Donc, et carrément, il y a un des trucs où là, toute catégorie confondue, c'est ce qu'un des trucs sur lequel j'ai le plus pris mon pied, c'était un manga de Miyazaki, Mononoke. Oui, Princesse Mononoke. Ça a été un pied, un bonheur. Et ça a été la découverte, pour moi, de Miyazaki. C'est-à-dire, ça a été Portorosu, la découverte. Mais par contre, je suis devenu un fan absolu de Miyazaki. Mais Miyazaki est, pour moi, au-delà du manga. C'est-à-dire, c'est universel. Oui, il a son style, il a tout son univers. C'est au-dessus. Ça reste tout en bien, mais il a une dimension que je trouve aucun autre ne parvient à avoir. Il a une dimension universelle qui force le respect. C'est ça, oui. D'accord. Donc, vous avez aussi un petit peu répondu. Donc, de votre expérience, quand vous avez un petit peu répondu à ça. Donc, vous n'avez pas forcément, vous, en tout cas, le temps forcément d'avoir beaucoup de prises. Vous allez assez vite dans votre travail. Quand vous avez des scènes, des prises, vous n'avez pas forcément le temps à déconner. Attention, après, on ne compte pas. C'est-à-dire que si on se plante, qu'on n'arrive pas, qu'on machin, on le fait jusqu'à ce que... Je ne sais pas, je fais une machine. Oui, oui. On le fait jusqu'à ce que ce soit bien. Évidemment, bien sûr que l'idéal, c'est d'aller vite. C'est de plus en plus un des impératifs du métier. Quand je vous parle de Princesse Mononoke, c'était une période, on a eu, je crois qu'on a eu 15 jours pour le faire, 12 jours. Ah oui, ça a été soigné, là. C'était énorme. Je veux dire, on passait des journées entières sur les scènes importantes. Enfin, on a vraiment eu du temps. Aujourd'hui, on n'a plus autant de temps. On est obligé d'aller plus vite. Voilà, je ne dis pas, c'est bien, c'est mal, je n'en sais rien, c'est comme ça. Mais c'est aussi pour ça que je me permets de parler comme ça. C'est parce que ce n'est pas moi qui ai décidé de travailler à cette vitesse. Moi, j'adore travailler lentement, je n'ai rien à penser. J'adore me planter, j'adore essayer des choses, j'adore pouvoir être ridicule, j'adore pouvoir recommencer, j'adore ça. Mais voilà, les impératifs concrètement, je vous le dis, les impératifs du métier, il vaut mieux être rapide. Les petits jeunes qui démarchent, qui me disent, il faut quoi pour réussir dans le doublage ? Être rapide. Très rapide. On prend le vite et aller vite. D'accord. Eh bien, justement, pour en revenir un petit peu aux petits jeunes, entre guillemets, il existe aujourd'hui des formations au doublage. Qu'est-ce que vous en pensez, vous particulièrement ? Est-ce que c'est quelque chose que vous recommanderiez à des jeunes ou pas ? Je le recommanderais, si vous pouvez avoir une formation payée. C'est-à-dire, quand je dis payée, pas vous étant payée, mais la formation étant payée. Type par l'AFDAS, j'en sais rien, vous avez droit au... Quand vous êtes apprenti, comédien ou n'importe quel métier intermittent du spectacle, à partir de, je crois que c'est 15 cachets dans l'année, ça vous ouvre des droits, ce qui n'est pas énorme. 15 cachets dans l'année, c'est quand même pas gigantesque. Donc, je pense que tout le monde peut y arriver. Ça t'ouvre des droits à des stages. Stages qui sont payés par... Je sais pour des gens qui payent ça, je crois que c'est notre caisse. C'est sur des cotisations, c'est sur nos cotisations, donc pourquoi s'en priver ? Et ces stages sont payés. Par contre, je vous le déconseillerais, c'est un avis personnel, de payer pour les faire. Mais bon, en même temps, c'est un avis... Je connais des tas de gens qui ont fait des formations, et puis ça n'a pas fonctionné, et puis plein de gens qui étaient comédiens, et qui ont pigé très très vite, qui se sont amusés très vite. Ça a marché tout de suite. Il n'y a pas de secret, c'est comme dans tout... Les écoles des arts vont vous donner des techniques. C'est bien. Mais aucune école peut vous donner du talent. Donc, c'est bien de posséder les techniques, mais je pense que si on est confiant, qu'on le sent bien, etc., à mon avis, il faut se lancer. Il faut se lancer très vite. Je ne suis pas pour tout codifier. Et on a déjà tellement de codes, tellement de règlements, surtout. Le métier de comédien était encore un des rares qu'on peut faire sans avoir fait 12 milliards d'écoles. Pourquoi est-ce que cette branche-là serait différente des autres ? Moi, je n'ai pas fait d'école. Enfin, j'ai fait un stage. Oui. J'ai fait un stage, effectivement. D'accord. Et c'est ce stage qui m'a fait commencer, quoi. Effectivement. Donc, oui, bien sûr. Mais cela dit, le métier est beaucoup plus ouvert aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque, où c'était presque honteux de faire de la synchro. À l'époque, on me disait, « Ah ouais, tu fais ça, toi. » Aujourd'hui, tous les gens que je vois, notamment des marchés, qui me disaient à l'époque, « Ah, manu, t'es pas fier, et tout. » C'est drôle. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un métier qui est beaucoup plus populaire et plus ouvert, même, ce qui fascine beaucoup de gens. Je sais que j'ai moi-même des gens, dans mes certaines connaissances, qui rêveraient d'en faire eux-mêmes. C'est un petit peu pour ça, justement, que je pose ces questions aux comédiens. C'est pour savoir un petit peu comment eux, ils ont vécu la chose. Et si... C'est parce que c'est vrai qu'à la base. Mais je comprends. C'est vraiment marrant. C'est vraiment très rigolo à faire. C'est du karaoké, quoi. C'est du karaoké au film. Mais... Oui, c'est marrant. C'est marrant à faire. Mais ça n'est que marrant. Moi, c'est pas... C'est pas ce qui m'a, à la base, attiré vers ce métier. Oui. D'accord. Enfin, je pense que c'est... C'est bien de faire ça, mais c'est quand même bien de faire de la scène aussi. Quand tu... Oui, justement, c'est ça. C'est que moi, je... Je m'informe pas mal sur le doublage, tout ça. Et c'est vrai que je sais que moi, par exemple, j'ai certaines connaissances qui aimeraient en faire, mais qui n'aiment pas forcément le théâtre. Et je leur ai dit que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Je sais pas. C'est pas non plus une obligation. Vous prenez quelqu'un comme Christophe Lemoyne. Vous voyez qui c'est ? Oui, absolument, oui. Lui, en fait, il était uniquement du doublage et il s'est mis à la scène. Il a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il a commencé, enfant, à faire du doublage. Il a continué dans le doublage. Ça marchait très bien. Il était très doué. Et puis, c'est à partir d'un certain âge que tout d'un coup, il s'est mis à faire de la scène et avoir l'envie de faire de la scène. Mais c'est venu parce que, de toute façon, il est comédien, quoi. Oui, oui, oui. Ah oui, je me souviens, il y a des années, il était encore minot. J'étais au courant d'un casting. Donc, casting images. Et il y avait un rôle, putain, c'était pour lui. C'était vraiment, c'était pour lui. Donc, je vais le voir le lendemain. Je bossais avec lui et tout. Je dis, attends, Christophe, il faut que tu appelles, machin et tout. Et là-dessus, il me regarde et me dit, mais t'es fou. Mais je fais pas de, je tourne pas. Je suis pas comédien. Enfin, il m'a pas dit, je suis pas comédien. Mais je sais plus ce qu'il m'a dit. Mais je me suis dit, oh putain, j'avais pas réalisé, en fait. Parce que j'avais tellement l'habitude de bosser avec lui en synchro que c'est tellement un comédien que je me... Et je pense que, voilà, ça fait partie des petits grains de sable qu'on a dû le faire réfléchir. Et deux, trois ans plus tard, il s'est mis très sérieusement à faire de la scène. Mais il y a le nom. T'es obligé d'y venir. Oui, oui, c'est pour moi aussi. Enfin, je sais que beaucoup de comédiens le disent. C'est pour ça que moi-même, dès que je connais des gens qui se disent qu'on peut rentrer dans le doublage aussi facilement, j'essaie de leur dire quand même, je pense que faire de la scène à un minimum, c'est quand même... Mais il y a tout. Il y a des gens qui, très certainement, peuvent ne faire que ça, bien sûr. Oui, je pense aussi que c'est possible. Je suis pas en train de... Il n'y a pas de recette. C'est différent pour tout le monde. Oui, je pense qu'il y en a qui ont plus de facultés, entre guillemets, que d'autres pour... Oui, enfin... Qui ont plus d'aisance. De facilité ou pour piger, voilà. Mais ça, c'est pareil dans absolument tous les domaines. Oui, oui, oui. On va retrouver ça partout. Donc, jusqu'à aujourd'hui, vous avez doublé, comme vous l'avez dit aussi, pas mal de personnages dans le jeu vidéo, comme notamment Robert de Sablé dans Assassin's Creed. Oui. Nous ne sommes que deux pions dans son jeu. Mais, après ma mort, tu seras tout seul. Penses-tu qu'il te laissera vivre, maintenant que tu sais ? Je ne m'intéresse pas au trésor. Ah, mais lui, si. La différence entre ton maître et moi, c'est que lui n'est pas disposé à partager. Sly Cooper dans la série des Sly. Oui. Je devrais sûrement commencer par le commencement. Je m'appelle Sly. Sly Cooper. Et je suis un voleur, issu d'une longue lignée de voleurs. En fait, le vol est une affaire de famille. Et les affaires marchaient bien. Même si, jusqu'à récemment, je m'étais mis au verre, raccrochant ma serpe et mon masque. Je profitais de la vie en toute légalité. Au côté de la charmante Carmelita Fox, agent d'Interpol. C'est bon, Rioichi. Prends soin de ces deux-là. Je vais transformer ce tigre en carpette et ramener ta serpe. Oui, je sais. C'est l'effet que je fais à tous les scottes minables. Elle a fait fait. Ça voudrait pas dire poule mouillée en espagnol. Vous êtes aussi la voix de Lars Alford dans Brutal Legends. Bon, si j'ai bien compris, les gars dont tu t'occupes, ils n'accordent même pas leurs instruments eux-mêmes ? Certains disent qu'un jour, Ormageden, la bête de feu, amènera un guerrier dans ce monde. Pour nous détruire. Pour nous délivrer. Comme tu peux le voir, on hésite pas mal sur la traduction. Mais maintenant que je te connais, je vois que tu vas nous aider. Nous guider. Euh, j'en ai pas. Le général Lion White a pris la plupart de nos hommes pour travailler dans ces mines. Je vais te montrer les mines. Mais je crois que tu auras du mal à les briser, ces chaînes. Mike Dawson dans Brutal Legends, Hell's Highway. Zanovitch a emmené Courtland et Francky surveiller le périmètre. J'espère que ces salopards de Bosch nous laisseront tranquilles ce soir. Il faut admettre que vous avez une façon de parler, bien à vous. C'est ça, le fameux pistolet ? Et vous ? Pardon ? Vous comprenez... Enfin, tout ça ? Vous gobez toutes ces conneries ? La foi, ça s'achète pas. Ces hommes sont morts en tenant un pistolet que vous refusiez de porter parce que, comme certains l'ont noté, vous aviez trop peur. Désolé de ne pas croire que ce n'est qu'une coïncidence. Il appartenait à mon père. C'est pour ça que j'en voulais pas. Ah ah. Il lui aussi est mort en l'ayant à la main. Qu'est-ce que vous essayez de prouver, Dawson ? que vous cachez quelque chose. Du sorcier dans le diable 3 et... Depuis mon enfance, on me dit que je suis spécial. Un prodige au potentiel immense. Je suis venu chercher au sanctuaire des Isshari toutes les connaissances dispensées par les maîtres. Je n'y ai trouvé que des vieillards effrayés par la vérité. Je n'allais rien apprendre d'eux. Mais les vieux livres et les prophéties qu'ils contenaient m'ont révélé tout ce qui pouvait arriver et tout ce que je pouvais devenir. Et de Parker Luciani dans Resident Evil Revelations. Ça déclenche une réaction en chaîne. Regarde, la ville. Terra Grichia. Disparait. Le chef se battait pour étendre le pouvoir du FBC. C'est exactement ce dont il voulait avertir le monde. Ouais. Peut-être que la communauté internationale va enfin piger. Le FBC a beaucoup à en tirer. T'as pas intérêt à crever. Raymond. Mais pourquoi ? Pourquoi te faire passer pour Veltro ? Et sans oublier Aton Rend dans Star Wars Night of the Old Republic 2 qui est un jeu que j'adore et ça me fait plaisir d'avoir votre voix dedans. Aton. Aton Rend. Pardon, je vous sers pas la main. Ce champ magnétique provoque de légères brûlures. Ce qui paraît, j'aurais enfreint une réglementation. C'est complètement bidon. Croyez-moi, si vous voulez, ils ont pas voulu m'écouter. En plus, ils m'ont mis au régime. C'est pas un délit, ça ? Vous êtes arrivé ici par accident ? J'y crois pas. Ce petit coin de paradis est la mine de Peragus, unique source de carburant dans ce secteur de la galaxie. Le carburant extrait de Peragus est une calamité pour les moteurs. Mais ça dépanne. À condition qu'on ait rien contre les émanations toxiques et qu'on arrive à l'extraire sans se faire exploser. Ouais, cette ceinture d'astéroïdes est une mine géante. Il suffit d'une torpille à protons ou même d'un tir de blaster perdu pour déclencher une explosion. À côté de ça, celle qui a détruit Peragus 2 ferait l'effet d'un pétard mouillé. Vous savez, cette planète que vous avez vue en arrivant avec son noyau à l'air ? Elle est comme ça depuis qu'une station d'extraction a tenté de siphonner son carburant. L'explosion a dispersé un énorme morceau de planète dans l'espace sous forme d'astéroïdes imbibés de carburant. Maintenant, l'extraction se fait directement sur les astéroïdes et plus sur la planète. C'est aussi pourquoi les blasters y sont interdits. T'imagines ? Il suffirait qu'un mineur défoncé au jus de Juma laisse partir un tir perdu pour transformer la colonie toute entière en détonateur thermique. Pour ne citer que, parce que vous en avez fait d'autres aussi, alors je sais que le doublage de jeu, c'est quand même très différent et vous l'avez déjà un peu expliqué tout à l'heure, est-ce que vous avez un personnage que vous avez vraiment aimé dans le jeu vidéo en particulier ? Parce que vous avez dit que c'était quand même une expérience vraiment sympa. Oui, il y a des trucs que j'ai aimé faire. Oui, j'aime bien les jeux vidéo. Mais bon, c'est répétitif. Il y a des fois, c'est un travail de robot. Quand on est sur Call of Duty, c'est horrible. C'est un travail de robot. Mais même sur Call of Duty, les trois ou quatre premières heures que je passe à brailler, je me marre. C'est au bout d'un moment que j'en ai marre. C'est la répétition qui est saoulante. Le côté sniper sur le toit, à 13h, à 13h30, à 14h. Et tu fais toutes les heures. Bref, après le toit, tu passes sur la benne rouge, sur la benne jaune, au premier étage, au deuxième étage, et tu déclines tout, tout, tout. C'est ça. C'est un truc du fou. Non, alors quel jeu est-ce que... Alors Sly, très sympa à faire, Sly. Le petit renard voleur là. Le petit raton laveur voleur. Ça, c'était rigolo. Attends, je réfléchis. Tropico. Ah, Tropico. Tropico. Je m'éclate à chaque fois à faire le... Je fais le dictateur. Ah oui, d'accord. Tropico. Donc ça, ça m'éclate aussi. J'adore. J'aime bien les jeux avec les accents, parce qu'on n'a plus droit aux accents dans les doublages, hélas. Moi, j'adore les accents. Ah oui, je trouve ça complètement con. Mais bon. On a très rarement, de temps en temps, on a droit, mais bon, c'est très rare. On n'a plus droit... Alors, c'est pas le cas en jeu vidéo. Et quand ils font ce choix, ils se plantent. Je me souviens, une fois, on avait fait un truc genre... genre jeu de boum-boum, tir au pigeon, là. Donc, ça se passait pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était les Américains, les Allemands, les Russes. Et dans le jeu anglais, t'entends, vraiment, ils ont des accents bien distincts. C'est-à-dire que les Américains ont un gros accent ricain, les Russes ont un gros accent russe, les Allemands ont un gros accent allemand. Et enfin, ça, le mec, il nous a dit pas d'accent. Ah oui, le problème, c'est que là, le jeu, ça joue très, très vite. C'est du boum-boum. Et donc, tu entends avant de voir. Donc, si t'as pas d'accent, tu sais pas si c'est un ami ou un ennemi. Le mec, il s'est planté avec son jeu parce qu'il voulait pas d'accent. Et sur le moment, je lui ai dit mais c'est une connerie. Il faut mettre des accents. C'est complètement con. En plus, c'est marrant, les accents. Je sais pas si vous vous souvenez du nom. Le jeu, ce serait pas Compagno Firoz ou un truc comme ça. Je me souviens plus. Je sais parce que justement, je sais que j'ai mon frère, par exemple, qui joue énormément à Compagno Firoz, le 2, je crois. Et en fait, il m'a dit qu'il y avait énormément de voix qu'il reconnaissait dedans. Et que justement, lui, c'était comme ça qu'il reconnaissait un peu les... À force de jouer. Les factions, en fait. À force de jouer. Il dit, bah tiens, il y a la voix de, par exemple, je sais pas, Benoît Dupac ou je ne sais qui dans le truc-là. Donc, c'est par exemple, les Britanniques. Mais c'est con, même pour le joueur, même pour tout le monde, c'est con de se priver des accents. Moi, je trouve ça super rigolo, les accents. Oui, je sais. J'ai justement un ami aussi à moi qui fait beaucoup, enfin, qui fait un peu de théâtre et qui m'a dit qu'il trouve ça dommage qu'en France, on oublie un peu les accents. Je trouve ça débile. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, quoi. Surtout quand ça apporte vraiment quelque chose. Bah, oui. Enfin, voilà. Après, suivant que c'est une comédie, un truc plus sérieux, tout ça, il faut que ce soit bien fait, je dis pas. Oui, c'est sûr. Mais il y en a plein qui savent le faire. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas... Ah oui, il faut prendre quelqu'un qui sait le faire, c'est sûr. Si tu prends quelqu'un qui sait pas le faire, c'est juste ridicule et tu flingues le produit. Mais il y a des tas de gens qui savent le faire très bien. Et c'est un vrai plaisir. Moi, j'aime bien. Quand ça fait partie aussi des trucs qu'on aime bien avec le cinoche américain, c'est tous ces accents qu'on entend. Accent latipose, accent chinois, accent brosse, accent afro-américain, accent... On a même créé un accent doublage qui n'existe pas. L'accent des Noirs américains. C'est génial. Il y a depuis Eddie Murphy et compagnie, ils parlent tous comme ça et c'est passé dans les mœurs. C'est l'accent noir américain. Mais cet accent n'existe pas. Aucun black parle comme ça. Il y a l'accent créole, il y a l'accent africain, diverses, différents accents africains. L'accent créole et puis basta. Enfin bref. D'accord. Donc vous êtes aussi un petit peu actif dans Ashitaka dans Princesse Mononoke comme vous l'avez dit. Je suis le prince Ashitaka. Je viens d'une contrée aux confins de l'Orient. Seriez-vous les anciens dieux et serais-je arrivé au royaume de l'esprit de la forêt ? Doucement. Si tu remues, ta blessure ne fera qu'empirer. C'est un Sylvain et il porte bonheur. Signe que la forêt est saine et généreuse. Il va appeler son maître qui nous dévore. Qui est son maître ? Tu parles du grand loup blanc ? Si Yakuru n'a pas peur, tu n'as aucune grinte à avoir. Ray Penber dans Death Note. Ouais, c'est ça. Oui. Ce matin, je me suis retrouvé pris en otage dans un bus. Pris en otage ? Un malfrat qui avait attaqué une banque il y a deux jours. Il a pris tous les passagers d'un bus en otage. Comme quoi, même au Japon, on n'est plus en sécurité. Tu veux dire que tu faisais partie des passagers menacés par ce criminel ? C'est ça. Mais, brusquement, dans une crise de délire, il est descendu du bus et s'est fait renverser par une voiture. Et, est-ce qu'il est mort ? Oui, il y a de fortes chances. Je n'étais pas en mesure de rester pour m'en assurer. Écoute, nous savons tous les deux que tu as été un brillant agent du FBI, Naomi. Mais aujourd'hui, n'oublie pas que tu es avant tout ma fiancée. Pour toi, tout ça, c'est terminé. Tu n'appartiens plus au bureau. Klaus, Klaus, ou Klaus Grado dans Gundam 00. Le gouvernement de la Fédération utilise le système d'énergie solaire pour faire pression sur les nations membres tout en délaissant les États séparatistes. Il profite de son autorité. C'est injuste. À ce train-là, la Fédération va rapidement devenir une dictature. Je suis persuadé que Celestial Bing en est conscient. Le Prince Armand dans Wakfu. Permettez-moi de me répéter, Maître Joris, mon père le roi ne veut être dérangé sous aucun prétexte. C'est pourquoi il m'a confié la Régence du Royaume. Si vous avez un message urgent du maître de Bonta, c'est à moi que vous devrez le délivrer. Hélas, les instructions du maître de Bonta sont strictes. Je ne dois délivrer mon message qu'à son Altesse le roi Cheram Charme en personne. Eh bien, dans ce cas, il vous faudra patienter ou revenir. Casse-graines, affaire suivante. Silence ! Qu'est-ce qui se passe ? Amalia, tu t'es enfin décidée à rentrer, petite chipie. Qu'est-ce qui t'a pris de quitter le royaume de cette façon ? Et Lexington dans les Gargoyles, par exemple. Alors là, même question, vous avez, à part mononoké, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si vous voulez en reparler, vous avez d'autres personnages que vous avez vraiment aimés dans l'animation ? Oh ben, j'aime bien l'animation en règle générale. Après, que j'ai aimé faire, c'est vraiment le Hachitaka sur lequel j'ai le plus pris mon pied, mais je me suis éclaté sur Wakfu, mais pas spécialement sur mon personnage, sur le plaisir de travailler sur cette série. Wakfu, j'ai adoré. La première saison est formidable. La deuxième, elle est bien aussi, mais j'ai quelques réserves parce que je trouve qu'ils refont un peu la même sauce, mais il n'y a plus autant de liens. Enfin, j'ai trouvé ça moins bien. Mais la première saison est vraiment hallucinante. J'ai adoré. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? J'ai vu des petits bouts, c'est mon fils qui est fan de ça. J'ai vu des petits bouts, je n'ai pas tout compris. C'est assez compliqué comme histoire. Oui, moi, j'ai eu un pauvre intervenant qui disparaît relativement vite. Repinbeur, je l'appelais. Repinbeur. Repinbeur. Qu'est-ce qui m'a marqué encore ? Le premier, même si j'avais un tout petit rôle dans le Porco Rosso. J'avais un tout petit truc, mais j'ai adoré le film. Je réfléchis à... Ah là, tout récemment, alors j'ai fait un truc dont je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu le résultat. Ça s'appelle Les Grandes Vacances. Un truc qui se passe pendant la guerre. C'est des gamins qui, en pleine guerre, la campagne. C'est fait façon Linklert, mais c'est magnifique. Alors par contre, là pour le coup, je ne l'ai pas vu quand je l'ai fait. C'était pas du doublage. C'était... On a bossé avec le metteur en scène, avec les scripts à la main, etc. et enregistré comme ça. Et super ça. C'était vachement touchant, vachement beau. Ce que les Français savent bien faire de temps en temps. D'accord. Donc, vous me... Oui, donc... Je m'avais vu. Je ne serais pas poursuivi pour Apologie. Donc, vous m'avez parlé un peu par mail de votre expérience aussi un peu sur Camina dans Gouren Lagann. Pour cet animé, vous avez été dirigé par Thomas Guitart, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc, lui, c'est un grand fan de Japanimation aussi. Et donc, cet animé est très souvent considéré aujourd'hui un peu comme le meilleur animé français doublé à ce jour. En tout cas, c'est partagé par une grande communauté. C'était comment de travailler sur cet animé, en particulier, si vous vous en souvenez ? Parce que vous avez quand même un personnage vraiment haut en couleur. J'étais épuisé. Il était épuisant. Épuisant. Je finissais chaque jour à faune. J'avais perdu un livre de sueur. Il était épuisant. Par contre, la série a l'air bien barrée. Ah oui. Mais bien barrée. Je me suis dit waouh. C'est marrant parce que ce truc, quand je l'ai fait, j'ai eu la conscience de faire un truc qui serait culte. Ah bah oui. C'était évident. Oui. Vraiment trop barré pour... Là, ça échappe à tous les codes. C'est ça. Voilà. Mon personnage était épuisant. Vraiment épuisant à faire. La rencontre avec Thomas était super. Très chouette mec, Thomas. Au départ... Ah non, d'ailleurs, ça, on a tout enregistré. On enregistrait... C'était... C'était... un studio un peu à l'arrache à Belleville. Ça sentait encore un peu le sperme au matin. Bref. On enregistrait là-bas sur un pauvre PC qui tournait et tout. C'était marrant. C'était marrant. Et c'était... Oui, il était vachement sérieux, pointilleux quant à ce qu'il nous faisait faire. D'accord. Voilà. Après, le produit est... De bruit et de fureur. Ah oui, c'est... c'est quelque chose. Donc, pour terminer sur un petit peu tous les rôles que vous faites, vous êtes aussi un peu... beaucoup actif. C'est même ce que vous faites le plus dans le cinéma et les séries. Vous êtes la voix régulière de Paul Rudd. Oh, poupée. Ouais, c'est ça. Montre-le-moi. Sors-moi le grand jeu. Redresse-toi et fais patte de flou. Oh, t'es vraiment un joli petit minou. Ouais. Oh, ça, ça me branche. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, quelle jolie touffe de poils, cette... Je l'ai eu. Il l'a eu. On n'obtiendra jamais mieux que ça. Ou de Jason Biggs aussi. Jim Levenstein. Ils t'ont toujours pas trouvé d'assistante, c'est ça ? Quelle ? Excuse-moi, je voulais te rappeler, je te jure, mais j'ai pas eu le temps, j'étais... Ah ouais ? Écoute, je te souhaite bonne chance. Finis-je t'après sa mère a disparu de la circulation et tu peux d'emblée oublier Oz. Ça m'étonnerait qu'il se pointe avec ses horaires de malade. Ok, est-ce que c'est moi ou est-ce que les filles Cara ? T'es venu ! Hé ! Euh... Excusez-moi. À vous entendre, j'ai l'impression d'être un super-héros. Il vole à la vitesse d'une poussette, il est plus puissant qu'un monospace. Le Simon Pegg aussi. Ça va aller. Non, je signe que dalle. Dégagez ces saloperies de mon bâtiment. Capitaine ! Un souci, Monsieur Scott. Oui, monsieur. Je tente d'expliquer à ce jeune homme qu'il est hors de question qu'une seule armante à bord sans que l'on dise ce qu'il y a dedans. Monsieur Scott soulève là un autre point. Et vous avez également doublé Daniel Day-Kim dans Lost et bien sûr... Brisé la dame, hein ? Steve McGarrett, c'est ça ? Je te connais, toi ? Sans blague. Chino Kelly. Oui, on était au lycée Kaukou ensemble. T'étais un super quatorback. C'est sympa, merci. Surtout que c'est toi qui as pulvérisé tous mes records. C'était il y a longtemps, il y a prescription. Il paraît que t'es entré dans la police ? Au 7ème district avec ton père. C'est lui qui m'a appris tout ce que je sais de ce boulot. T'as voulu voir ailleurs si l'herbe était plus verte ? Disons que la police de Nolulu et moi on a eu un léger différent sur ma façon de concéder. Ton père a été très chouette. Et bien sûr, Christopher Kennedy Masterson dans Malcolm. Très bien, Willy. Bon, allons-y. Je sais que vous ne vous êtes comme si vous êtes amoureux, mais ce que vous faites vous faites vous faites me très mal. Mais non, je ne vous donnerai pas cette satisfaction. Je garderai mon calme. D'accord, Willy. Si tu insistes, tu m'aies servi. Vas-y, Willy. Genou en petit terre là-dessus. Ça ne t'inspire pas, Willy. Pourquoi tu n'es pas inspiré ? Oui. C'est pas dans Lost qui m'a le plus rapporté, Daniel Dekin. Moi, je l'ai mis par... Enfin, je le disais principalement parce que c'était le seul truc à... Il ne parlait pas. C'était un gag. Il ne parlait pas américain dans Lost. Il disait deux, trois mots. Mais par contre, il est resté les huit saisons et pendant huit saisons, j'ai fait autre, autre arbre avec un vague accent parce qu'il voulait quand même un accent. Oui, oui, d'accord. Et indéfinissable. Enfin, si le coréen va faire l'accent coréen en français, je vais en faire un accent chute. Ça va changer grand-chose. Sinon, je crois que vous l'avez sûrement... Mais je crois qu'en fait, vous êtes un petit peu aussi son... Je l'ai fait pas mal de fois, Daniel Dekin. J'aime bien. Sur Hawaï 5-0, peut-être aussi, vous l'avez fait pas mal de fois. Des conneries, des séries B, mais... Lui, il est toujours bien. Il est toujours classe. J'aime bien ce mec. Oui, j'avoue, j'aime bien ce personnage. Il se tient bien. Il est clean, il joue bien. Il est sobre. Non, non, il est bien. Très, très bien. J'aime bien doubler ce comédien. Daniel Dekin. Donc, comme je l'ai dit, vous avez plusieurs acteurs que vous doublez régulièrement. Donc, c'est quand même une expérience assez enrichissante pour vous, je pense. Comment vous l'abordez et est-ce que vous en avez aussi, donc, un peu comme pour l'animation, est-ce que vous avez un comédien que vous aimez beaucoup doubler parmi d'autres ? Je n'ai pas de préféré, non. Non, je n'ai pas de préféré. Ça dépend des rôles, en fait, plus que des comédiens. C'est-à-dire que il y a des comédiens que je double régulièrement, mais pas toujours. Puis en plus, je ne m'accroche pas du tout à un nom. Mais bon, ça s'est trouvé, on va dire, la voix colle bien. Mais je trouve qu'elle ne colle pas forcément bien sur tous les produits. Il y a des trucs sur lesquels ça va très bien, il y en a d'autres sur lesquels... Ça m'a fait ça, par exemple, avec Marc Ruffalo, que j'ai fait quelques fois, mais pas toujours. et je suis d'accord. Notamment, il y en a un où j'avais pourtant passé des essais, j'avais fait les trucs d'avant, j'avais été pris et tout. Et au finish, je suis d'accord. Non, ce n'est pas dedans, ça ne marche pas et ce n'était pas à moi de le faire. Ils avaient raison. Donc, je pense que ça dépend des rôles. Il y a des rôles sur lesquels je me sens plus à l'aise avec ces comédiens que d'autres. D'accord. Voilà. Après, il y a des comédiens, oui, où il y a des facettes de moi qui vont être proches de ça. Donc, un mec comme Paul Rudd, oui, j'ai plaisir à le retrouver toujours. Mais cela dit, il fait toujours la même chose. Oui. D'ailleurs, j'avais oublié de préciser dans les personnages, il y a aussi Luke Evans pour Le Hobbit parce que je compte mettre un des petits extraits comme ça. Ah, de place comme ça gratuitement. Ah oui, oui. Je vous salue, Thorin, fils de train. C'est une joie inespérée de vous trouver en vie. Pourquoi le roi sous la montagne se retranche-t-il comme un voleur dans son antre ? Seigneur, nous ne sommes pas venus vous voler, mais chercher un accord équitable. Ne voulez-vous pas en parler ? Nous avons ceci et nous la lui rendrons de bonne grâce. Mais avant cela, il doit honorer sa parole. Ah oui, l'archer. Oui, Bard l'archer. C'est drôle d'ailleurs parce que dans le livre, on l'appelle Bard le taciturne et il ne dit quasiment rien de tout le livre. Je me suis, pour moi, il n'en a pas été ainsi dans la version. Oui, pour le coup, pour vous, heureusement. Ils ont décidé de prendre pas mal de liberté sur les films. au moins, ça vous aura servi. Oui, sur le Seigneur des Anneaux, ils en ont pris moins que sur le Hobbit. Ils en ont pris quelques-unes, mais pas tant que ça. Alors que sur le Hobbit, ils en ont vraiment pris beaucoup. Oui, ça nous fait plaisir. Oui, un peu trop. Ça m'a un petit peu énervé. Ah oui. Justement, en parlant de ça, ça vous est déjà arrivé justement avec le Hobbit par exemple ou d'autres. Par exemple, des adaptations que vous connaissiez ou alors même des films ou des séries que vous doublez, vous vous êtes rendu compte que l'histoire n'est pas ou un truc comme ça et que ça vous embête vous intérieurement. que ça m'embête moi, non. Par contre, ah oui, je suis d'une lucidité terrible sur les choses que je fais mais ça ne m'empêche pas de bien les faire. Mais bien sûr que ça m'arrive très régulièrement d'avoir conscience qu'on fait une énorme bouse. Ah oui, mais il faut la faire. Ça ne change rien. Il y a des gens qui vont la regarder et il y a des gens qui vont aimer. Il faut la faire et il faut la faire bien. Donc, pour moi, ça ne change rien d'un point de vue purement technique. Par contre, ce n'est pas le même plaisir. personnel, mais ça, c'est personnel. Oui, c'est ça. Ça ne vous empêche pas de travailler. Non, je connais des gens qui ne supportent pas que ce soit en théâtre ou que ce soit en tournage ou que ce soit en n'importe quoi. Quand tu commences à dire c'est de la merde ce qu'on fait. Mais non, pourquoi tu dis ça ? Mais ce n'est pas vrai. Si, tu vois bien. Si, c'est de la merde. Ce n'est pas grave, on va le faire. C'est de la merde. Si tu le crois le contraire, c'est que tu es fou. Il y a des comédiens, des gens en règle générale qui ont absolument besoin de croire dans la qualité de, non pas de ce qu'ils font, mais de ce pour quoi ils font. Je ne fais pas partie de ces comédiens. moi, je suis capable de différencier le plaisir que je peux éprouver ou l'admiration ou j'en sais rien ou le pied que je peux prendre devant le travail de quelqu'un et puis le fait que le boulot doit être fait. D'accord. Voilà. Je n'ai pas souvenir. Il y a des films que j'ai trouvé vraiment dégueulasses et j'avais hâte que ce soit fini. Ça m'est arrivé. Assez rarement, mais ça m'est arrivé. D'accord. Comment ? Non, je disais d'accord, mais... Ça m'est arrivé des films d'horreur, des trucs malsains, des trucs... Tu me dis, mais pourquoi ils ont produit ça ? Oui, ça m'est arrivé, mais bon... Ça ne vous empêche pas de jouer. D'accord. Donc, au final, je pense que vous avez peut-être déjà un petit peu répondu. Est-ce que vous avez vraiment une expérience qui vous a vraiment vraiment marqué dans toute votre carrière jusqu'à maintenant en particulier ? Tout compris ? Oui, tout compris, oui. Il y en a beaucoup, heureusement pour moi. Il y en a beaucoup, pas mal au théâtre, quelques-uns en tournage. Au théâtre, j'ai eu des belles choses. Notamment, il y a eu un grand moment où on a joué « Mon père, ma mère et moi » dans une pièce qu'on avait écrite avec mon père où on s'est retrouvés dans un grand théâtre parisien pour jouer ça. Ouais, j'étais assez content. C'était rigolo. On n'a pas fait un carton, mais c'était vraiment une expérience sympa. Il y a eu, en tournage, il y a eu un petit court-métrage qu'on a fait avec des potes qui étaient vraiment super, il y a des années, qui s'appelle « Tatou ». réalisé par Grégory Baquet. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Encore pas à moi. Et accessoirement, un mec qui bosse beaucoup, notamment au théâtre, ces dernières années, qui fait des super trucs. Et dans les choses plus connues, on va dire, il y a eu « La croisade des enfants » de Serge Moati, il y a très longtemps, dans laquelle on était partis, des centaines de gamins, on était partis dans toute la France, tourner ce film, et j'avais un rôle important, et c'était une expérience assez formidable. D'accord. Il y en a d'autres, après, je peux passer la nuit à vous raconter les années. Oui, je ne pense pas qu'on aura le temps. Donc, avant de finir, aujourd'hui, il existe beaucoup de conventions sur les jeux vidéo, les mangas, tout l'univers geek, entre guillemets, à travers la France, et même en Belgique, un petit peu partout, autour de chez nous. Est-ce que vous avez déjà été invité à ce genre de conventions, et si oui, est-ce que c'est un événement qui vous a plu ? Alors, oui, j'ai été invité plusieurs fois à des conventions. Non, ce n'est pas des endroits qui me plaisent beaucoup. Mais c'est personnel. Mon fils adore. Mon fils va à la Japan, il va à la Paris Manga, il va à toutes les conventions. Mais moi, ce genre d'endroit, globalement, me donne envie de fuir assez vite. Il y a trop de monde, trop de bonheur. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des choses qui ne peuvent pas m'intéresser là-bas, mais c'est cette concentration. Moi, mes toux. Mais quel que soit le sujet de la convention, même sur les taux qui me passionneraient, d'ailleurs, mon gars, ça m'intéresse, mais quel que soit le sujet de la convention, c'est un peu pareil pour les expositions de temps en temps. Ma femme adore aller à des expos et dans l'absolu, je n'ai rien contre, mais très souvent, quand on y va, il y a tellement de monde que je n'ai plus envie d'être là. Oui, je vois. donc non, ce n'est pas tellement le genre de... Je ne sais pas, j'évite les supermarchés, par exemple, même si c'est moins cher. Parce que je déteste les hypermarchés, les gros machins, genre au champ, je deviens fou là-bas. J'essaie de me barrer. C'est moi qui dois avoir un problème avec ce genre de lieu. C'est possible. Donc, vous y avez un petit peu répondu juste avant. Est-ce que le monde de l'animation, du jeu vidéo, du manga, c'est quelque chose qui vous intéresse un petit peu ou pas ? Oui. C'est quelque chose qui vous parle ? Oui, oui, le manga, il y a des tas de mangas que j'aime beaucoup. Après, je ne suis pas un consommateur invétéré de manga, mais de temps en temps, quand mon gamin me dit « Ah, va regarder ça, je vais regarder ça. » Là, il m'avait conseillé un truc. J'ai bien mis un mois avant d'aller le voir, mais j'ai adoré l'attaque des titans. Ah oui, ça a beaucoup de succès. Qu'est-ce que c'est bien ? C'est improbable. À la base, l'histoire, tu te dis, ce n'est pas possible, ils ne vont quand même pas nous faire gober ça. C'est possible. S'ils y arrivent et en plus, c'est vachement bien. C'est super bien fait. Je suis d'accord. J'apprécie beaucoup. Super. J'ai trouvé ça super. Je lui ai dit « Ah, mon fils, tu es tout content ? » Puis ça, tu me l'as fait découvrir parce que vraiment, je n'aurais jamais été regarder l'attaque des titans de moi-même. Eh bien, c'est vachement bien. Je suis d'accord. J'adore aussi cette anime. J'aime beaucoup. Et donc, pour finir, je voudrais faire une petite parenthèse sur l'éternel débat VOVF. J'ai moi-même consacré une vidéo à ce sujet où j'en avais un petit peu parlé et donc j'aurais voulu avoir un peu l'avis d'un professionnel. Sur Internet, beaucoup de personnes critiquent assez vraiment l'AVF. Donc, généralement, on entend souvent qu'il n'y a pas de travail, pas d'émotion ou d'énergie et moi, c'est un truc qui m'énerve un petit peu parce que je ne suis pas totalement d'accord quand même. Donc, je voulais savoir si c'est un débat qui vous touche vous personnellement ou qui vous a touché peut-être à un moment ou non. 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 À partir du moment où on fait un truc public, tout le monde est libre de dire ce qu'il veut et il y aura toujours, toujours, parce que vous vous dites « Oui, VF, il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui trouvent ça mieux. » Mais c'est pareil pour les films. C'est pareil pour les films, c'est pareil pour la musique, c'est pareil pour n'importe quoi. C'est pareil pour tout. À partir du moment où vous faites un truc qui est public, il faut accepter qu'il y ait des gens qui vous démolissent, qui n'aiment pas, qui machin... C'est comme ça. Et puis, oh non, moi, franchement, franchement, moi, ce que je dis à mes enfants, ne te juge pas, les autres s'en chargent. Ah ah ah, oui. Oui, vu comme ça, oui. Voilà. À la limite, c'est... Enfin, c'est leur problème, pas le mien. Oui, c'est ça. Moi, j'y mets tout mon petit cœur, j'essaie de faire bien ce pour quoi je suis payé, et puis surtout, j'y prends beaucoup de plaisir. Voilà, après, ça ne plaît, ça ne plaît pas, ce n'est plus du tout mon problème. s'il ne s'appelait plus à personne, je ne travaille plus, a priori. Oui, bah oui, j'espère pas, moi. Non, voilà, non, je m'en fous, je ne vais absolument pas regarder ce que disent les gens, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas... Oui, ce n'est pas du tout mon truc, moi, je... Et je ne vais pas tellement regarder, enfin, je ne vais pas du tout regarder, d'ailleurs, ce que disent les gens de mon travail. il y a, de temps en temps, il y a des gens qui peuvent me dire j'ai aimé, je n'ai pas aimé, il y a les clients qui m'en parlent, il y a les directeurs de plateau qui m'emploient, qui m'en parlent, éventuellement, des gens que je connais, des amis qui vont m'avoir reconnu, ah tiens, je t'ai entendu, machin, dans tel truc, je t'ai trouvé super, ou je t'ai trouvé pas bien, ou machin. Je ne sais pas, chacun est libre, là-dessus, moi, je ne le prends pas du tout, je ne le prends pas du tout personnellement, c'est mon gang pain, donc je peux le prendre professionnellement, mais pas personnellement. D'accord, oui. D'accord, eh bien, donc, je pense que l'interview touche à sa fin, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, de règle générale, un petit mot, une promo, un projet en cours, ou quelque chose comme ça ? Oui, j'ai des projets en cours, mais je ne peux pas en parler. Un petit mot, pour le doublage, je ne sais pas, ah, vous me prenez de surprise, par surprise, là. Je vais citer ce merveilleux comédien de doublage qui s'appelle Yves Barsak. Ah oui. Vous le connaissez ? Oui, c'est le fond qui c'est. C'est un, grand monsieur, avec qui j'ai eu la chance de travailler. Bon, aujourd'hui, il se fait plus rare sur les plateaux, mais c'est un bonheur et il a toujours, il a un humour terrible, tranchant comme un rasoir. Et donc, quand j'étais plus jeune, je l'ai entendu dire, aujourd'hui, ce métier, c'est quitte ou double. D'accord. Voilà, c'est tout. Ce sera mon mot de la fin. D'accord. Eh bien, merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir en interview. Désolé de vous avoir fait attendre aussi longtemps. C'est pas grave, du moment qu'on y arrive. Mais tout arrive, on finit. Oui, oui. Et voilà, c'est ça, tout finit par arriver. On a réussi à le faire. Ça s'est fait. On a mis du temps, mais on a réussi. Et puis, c'était une bonne interview. C'était très sympa d'avoir un petit peu votre expérience. Donc, je vous remercie encore une fois. Bon. Eh bien, bonne chance à tous les Bleus. OK. Et je remercie aussi tous ceux qui vont regarder cette interview et je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Salut. Au plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501